C'est un vent de liberté retrouvé qui souffle sur le Gabon. Après deux ans de confinement, les populations retrouvent leur vie d'avant la pandémie. Mercredi soir, le président Ali Bongo Ndimba annonçait la levée de l'ensemble des mesures restrictives en vigueur depuis 2020 pour contrer la propagation de la pandémie de Covid-19. Une annonce adoptée en Conseil de ministre jeudi par une série de décrets. Ainsi donc, le confinement partiel jusque-là en vigueur dans le Grand Libreville et à Franceville, dans le sud-est du Gabon, est supprimé. Le coup-feu est levé dans l'ensemble du pays. La limitation à 30 du nombre de personnes aux différents rassemblements est également levée. Le port du max n'est plus obligatoire dans les espaces publics, mais il reste fortement recommandé dans les espaces clos. C'est donc le retour à une vie normale après l'annonce de la levée de toutes ces mesures qui ont, pendant deux ans, changé le quotidien des populations. Avec des commerces en difficulté, certains ayant mis la clé sur le paillasson, des emplois perdus, des tarifs de transport augmentés abusivement à cause de la limitation du nombre de places, des voyages difficiles avec toutes les tracasseries de tests PCR, des économies réduites. Autant de dégâts qui ont rendu la vie dure aux populations. Tout cela n'est désormais plus qu'un vieux souvenir. Mais attention, la levée de toutes ces mesures ne signifie pas que le coronavirus est complètement fini. Pandémie à rebondissement avec ses nombreux variants qui accentuent les contaminations par moment. Sa maîtrise passe inéluctablement par la vaccination. Ali Bongo insiste d'ailleurs là-dessus. Il faut se faire vacciner pour éviter une résurgence de la pandémie qui pourrait relancer les contaminations et conduire au rétablissement de toutes ces mesures. Merci. 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 Merci.